Bonjour à tous, je suis Reha Bouhalis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcasts pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, arrobazdesignermarocain au pluriel. Je reçois aujourd'hui sur le podcast Sophia Schraibi-Georgie, architecte d'intérieur, designer de mobilier, auto-éditrice de ses créations et professeure. Elle s'est engagée dans le mobilier éco-design pragmatique, plus qu'une démarche, une réelle philosophie de vie qu'elle va nous confier dans cet épisode. Née à Lyon et installée à Rabat, Sophia est une rêveuse réaliste qui a décidé de s'investir dans le design marocain. L'un de ses projets phares fait révoluer le plus traditionnel du mobilier de la société, le salon marocain. Elle nous expliquera les recherches et sa démarche de designer qui ont permis la création de prototypes exposés entre autres à Venise en 2019. Nous évoquerons également les défis auxquels font face les designers de mobilier au Maroc. Entre un artisanat qui manque de formation et des industriels peu friands, peut-on réellement parler de design quand il n'y a que de la production en série limitée. Sans fonds propres et sans le seul mécénol marcom reconnu sur la scène nationale, quel avenir pour le design au Maroc ? Je vous laisse écouter jusqu'au bout cet épisode très instructif avec Sophia. Très bonne écoute à tous. Sophia, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast designer marocain. Merci beaucoup Réheb et je salue la pertinence de ton projet et je te remercie de m'avoir invitée. Je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Je commence toujours par une petite question. On va faire un bond, on va dire, dans le temps. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? Alors moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que mon père est architecte baniste et que j'ai toujours été avec mon papa sur les chantiers. J'ai toujours vu des maquettes, j'ai toujours vu des plans sur les ordi, sur les macs à l'époque quand ils étaient encore cubiques et gris. Donc, j'ai toujours une grande admiration pour mon père et j'ai toujours voulu faire comme papa. Et d'ailleurs, après, tu es devenue architecte d'intérieur, designer d'objets et aussi professeur. Au début, je me suis orientée vers l'école d'architecture, mais je me suis aperçue qu'en design, en archives intérieures, que j'aurais plus de chances de m'épanouir en tant qu'artiste, plus de chances de réaliser mes créations. Et donc, je me suis orientée vers, je me suis spécialisée vers ce domaine-là et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait parce qu'effectivement, ça m'a permis de m'épanouir en tant qu'artiste, de pouvoir aller au bout de mes créations et de réaliser vite mes créations. Et au fur et à mesure de mon expérience, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à Artcom Rabat d'abord. Et ensuite, j'ai aussi enseigné un petit peu l'histoire de l'art à l'université internationale de Rabat. Et c'était une expérience intéressante parce que c'est important de transmettre et d'encourager les prochaines générations. Et en 2009, tu as créé une agence de conseil du coup pour l'optimisation, conception et réalisation des projets d'architecture d'intérieur. Comment tu t'es, j'imagine que tu as travaillé avant pour d'autres ? Quel a été son déclic pour te lancer à ton propre compte ? En fait, je commençais à avoir des propositions de projets et ça a été ça. En fait, ça a été grâce à mes relations. On m'a proposé de réaliser deux projets à Marrakech et un autre à Gadjir. Du coup, je me suis lancée et j'ai commencé à travailler comme ça. Quand est-ce que tu t'es installée à Rabat ? Parce qu'à la base, tu es née en France, si je ne me trompe pas. Pourquoi le choix de cette ville ? Alors, en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est qu'en fait, moi, je suis née à Lyon et j'ai fait la majorité de mes études en fait à Rabat, notamment où c'est Descartes. Et mes parents étant basés là-bas, donc lorsque j'ai décidé de rentrer, c'est là que je me suis réinstallée aussi. Mais comme je disais souvent, je travaillais à Rabat-Blancèche. Beaucoup d'allers-retours et beaucoup de… Voilà, en fait, je voyageais en fonction de mes projets. Donc, j'étais très mobile et la base était à Rabat. Oui, donc c'était le choix logique en fait. Oui, parce que la famille était là-bas. C'est vrai que ce n'est pas désagréable. C'est une ville qui est quand même qui m'a fait bon vivre. Et en 2011, tu te lances dans la conception de mobilier éco-design pragmatique. Peux-tu nous expliquer le concept ? Alors, en fait, dans le cadre de mes projets d'arches d'intérieur, j'ai commencé à dessiner des meubles sur mesure pour les projets. Et au fur et à mesure, je me suis passionnée pour cela. Donc, j'ai découvert un nouveau matériau qui est issu du recyclage qui était en adéquation avec ma philosophie sur l'écologie et l'environnement. Et aussi, j'avais décidé d'après mon expérience, encore une fois, en tant que architecte d'intérieur, de faire évoluer le salon marocain traditionnel et de dessiner donc un salon marocain qui soit moderne, qui soit en kit, qui soit en matériaux écologiques, plus faciles à vivre, faciles à déplacer, modulaires, etc. Et donc, c'est ce qui a motivé la création des premiers prototypes. Après, lorsque j'ai mis au point ce concept d'emboîtement et ce concept de modularité, je l'ai appliqué à d'autres types de meubles, notamment des chaises, des tables ou des fauteuils, etc. Et donc, c'est comme ça que la famille de design pragmatique s'est élargie. Et en fait, je désigne ceci comme étant un design pragmatique parce que d'une part, aucun arbre n'a été coupé pour faire les meubles puisque c'est un matériau qui est issu du recyclage. C'est un matériau qui a de nombreuses caractéristiques techniques, notamment la résistance à l'humidité. Et le fait qu'il soit teinté dans la masse permet une finition naturelle qui évite tous les vernis chimiques, etc. qu'on a l'habitude d'utiliser pour laquer les meubles. Donc, c'est un processus qui m'est propre et qui est donc en toute adéquation avec ma philosophie sur l'écologie. Et donc, c'est pour ça que je me suis focalisée sur ce matériau et que je travaille avec ce même matériau depuis et parce que j'ai d'excellents retours. Parce qu'il m'est arrivé de vendre des tests il y a quelques années qui sont encore nickels, qu'il n'y a pas de problème de dégradation ou autre. Donc, ça s'inscrit aussi dans la philosophie écologique, dans le sens où c'est contre l'obsolescence programmée et que c'est du mobilier qui est pérenne et qui résiste dans le temps. Et c'est un matériau que tu trouves facilement, notamment au Maroc ? Alors oui, c'est un matériau qui est donc importé au Maroc. On le trouve facilement parce que parce que j'ai pris contact avec le distributeur national. Et donc, alors bon, des fois, il y a certaines teintes qui sont en rupture de stock, mais il suffit d'attendre le prochain arrivage pour l'avoir. Et voilà, donc c'est une… En général, c'est quand même disponible. Mais parce que j'ai fait appel au… Enfin, j'ai insisté auprès du distributeur national pour vendre en unité parce que normalement, lui, il revend à des revendeurs. Mais j'ai dû insister, notamment en me disant qu'il fallait encourager le design marocain, etc. Et donc, ça fait partie un peu des difficultés auxquelles on peut être confronté, mais qu'on peut surmonter également parce qu'il faut savoir pousser des portes, insister. Et le sourcing, c'est important. Justement, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est du coup, c'est un matériau dont le prix est stable parce que comme c'est l'issue du recyclage, contrairement au bois massif qui, lui, est importé ou le commerce du bois massif aussi. Et quand on zoome dessus, ça reste quand même un secteur qui est quand même très controversé parce que ce n'est pas toujours fait dans les règles de l'art, que des fois, il y a des forêts qui vont massacrer, que ce n'est pas toujours sain comme commerce. Et surtout aussi, le bois… Le prix varie terriblement et du coup, c'est un petit peu compliqué pour les prix de l'art, etc. Et il y a aussi une autre difficulté, à savoir l'absence d'artisans qui respectent les matériaux et qui, des fois, il y a une perte de savoir-faire au Maroc en termes de menuiserie et de menuiserie. Donc, les artisans compétents sur RFI sont très chers. Et donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ce matériau parce que ça me permet m'était d'éviter tout un chablé de choses complexes, de réalisations. Voilà. Donc, l'approvisionnement d'une part, la difficulté et la dépendance d'un artisan. Donc, moi, comme je suis de l'auto-édition et que j'ai mis en point un processus de fabrication dans mon atelier et que je maîtrise tout mon procès, je ne dépends pas d'artisans. Quelles sont tes étapes de création ? Comment tu démarres, on va dire, de l'idée jusqu'à la fabrication, on va dire en grandes étapes ? C'est à peu près classique comme tout le monde. Ça commence par une esquisse. Après, on commence à faire un petit peu les plans détaillés. On voit un petit peu la production, le débit de bois dont on a besoin. On identifie un petit peu les quantitatifs pour la réalisation. Après, on passe à la prod et puis il y a les finitions. Si ce n'est que dans ton processus à toi, tu as une exigence déjà des choix des matériaux de base, du procédé de fabrication. Comme tu dis, tu essayes de tout faire par toi-même. Et aussi du processus, on va dire, de commercialisation. Est-ce que c'est vrai qu'à l'export, tu te déplaces uniquement d'une clé USB ? Oui, absolument. C'est ça, en fait. L'idée, c'est de... Comme je travaille avec un processus numérique, c'est un procédé numérique. Donc, en fait, il suffit pour moi de dessiner mes plans avec une clé USB, d'aller vers la machine de découpe numérique. Et puis là, c'est là que je réalise mes pièces en un temps encore. Super. Et j'aimerais bien avoir ta définition du designer. Qu'est-ce qu'un designer ? Alors, le designer, je dirais, c'est un rêveur. C'est un rêveur réaliste, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut rêver pour créer, évidemment. Mais on est conditionné par le matériel, par la matière, par ce qui est palpable, ce qui est concret. Et donc, d'où la partie... C'est pour ça que c'est un peu contradictoire de dire un rêveur réaliste. Parce qu'il faut rêver pour se projeter. Et en même temps, il faut pouvoir être pragmatique et pouvoir réaliser les choses pour qu'elles soient palpables au final. Donc là, il faut quand même être conscient de la réalité des procédés techniques, de la réalité des matières, etc. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir se projeter et d'être suffisamment solide et réaliste pour passer à l'acte et réaliser véritablement les pièces. Après, le champ est extrêmement large et ce qui fait aussi, c'est passionnant. Et l'idée, c'est de pouvoir... Après, c'est un créateur de bonheur aussi. Parce que l'idée, c'est de faire évoluer les intérieurs, de faire évoluer... Maintenant, les espaces privés sont de plus en plus importants. Et on a besoin de ce cocon. On a besoin de cet univers personnel qui nous ressemble. Et donc, c'est important de pouvoir répondre à ces besoins-là. Et de savoir aussi s'effacer derrière le besoin du client pour y répondre. De pas forcément imposer quelque chose. Mais il faut après... Bon, ça, c'est plutôt de l'archive intérieure. Mais de pouvoir interagir avec ces personnes pour faire un espace qui leur ressemble. Et sur tous les modèles que tu as créés, pour en citer quelques-uns, je vais citer la méridienne papyrus, le fauteuil diogène, la chaise Miss One, table arcade et bien d'autres. S'il fallait en retenir qu'un seul, ce serait lequel ? Alors... Alors là, j'hésite. J'ai un petit problème. Parce que... Parce que... Bon, la méridienne papyrus, elle est très belle. C'est un vrai coup de cœur. Parce que, aussi, elle a une histoire qui est très importante. Parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi, le point de départ d'un projet de mobilier, ça reste le Salon Marocain. Donc, de moderniser le Salon Marocain. Et c'est à cette occasion que j'ai fait toute une recherche sur l'origine de ce Salon Marocain. Et donc, en faisant des recherches assez, du coup, poussées, parce que personne n'a jamais écrit dessus et qu'il y a très, très peu d'informations à ce sujet, je me suis retrouvée dans le monde, l'univers romain, l'univers antique, les grecs, etc. Et donc, c'est ce qui a inspiré la création de cette méridienne. Donc, en fait, la méridienne, c'est la grand-mère du Salon Marocain, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, c'est en faisant... Bon, tout ça est détaillé dans mon site internet, mais pour résumer rapidement, la maison, le Riad, qui est le modèle architectural traditionnel marocain, et en fait, nous vient directement de la maison romaine, avec l'atrium central, la cour, etc. que l'espace de réception, qui est donc aussi la salle à manger, se trouve dans l'organisation interne de cette maison romaine. Le triclinium, qui correspond à l'espace de réception, se trouve près de l'entrée, près de la porte d'entrée, pour recevoir facilement sans déranger la visite domestique et quotidienne de la maison. Et que c'était aménagé avec des banquettes disposées en U, avec des petites tables pour ponctuer les assises. Donc, ce qui est, en fait, la définition du salon marocain... Je pense que beaucoup ne savent pas d'où il vient, le salon marocain. Alors, ce qui est encore plus troublant, j'ai envie de dire, c'est que dire, désigner le fait de s'asseoir en latin, on dit c'est dere. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, dere, ça nous vient directement du latin. Et qu'en fait, au Maroc, finalement, on a énormément de choses, en fait, qui nous viennent de l'époque romaine, mais qu'on a oublié d'où ça venait. Mais, par contre, c'est des... On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais juste un exemple qui est quand même assez frappant, c'est le Humem, qui est très présent dans la vie quotidienne des Marocains. Il vient directement des Romains, également. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà. Et le salon marocain, également, en fait partie, puisque la disposition de ces trois méridiennes en U, et le fait que les Romains mangeaient dans cet espace, qu'on le dispose près de l'entrée pour pouvoir recevoir facilement, etc. Tout ça, c'est le programme architectural actuel du salon marocain qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite à lire tout en détail sur le site de Sophia. C'est le rubrique blog et je parle justement de l'histoire où je documente également, avec des plans d'une maison à volubilis et de tout ça et du taillet. Donc voilà, le papier russe, je l'apprécie. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a invitée à exposer à Venise, donc en 2019, j'ai proposé d'exposer cette pièce-là, parce que justement, c'est un clin d'œil à l'Empire romain. Et à la tradition qui se perpétue. Voilà. Et en fait, au final, on est peut-être le dernier pays romain. Et du coup, ça a beaucoup plu justement, parce que ça a été un clin d'œil à un passé lointain, mais finalement qui est encore très présent. Donc, pour l'Expo de Venise, c'est la pièce que j'ai sélectionnée pour l'exposer là-bas. Et c'était magnifique de montrer la Méridienne, de représenter le Maroc avec la Méridienne, dans un palazzo vénitien magnifique. Et ça a été une grande fierté pour moi de représenter le Maroc avec la Venise. Et comment tu nourris ta créativité ? Alors, en fait, c'est l'empathie. C'est le fait de se mettre à la place des gens et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer leur vie, l'histoire, évidemment, et l'observation du monde qui nous entoure et voir est-ce qu'on peut contribuer, est-ce qu'on peut apporter quelque chose d'utile. sachant qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais souvent à mes étudiants aussi, tout a été fait, tout a été fabriqué, tout a été... Donc, il faut vraiment être créatif et réaliste et vraiment essayer de répondre à un besoin. Je pense que c'est là la partie la plus concrète, on va dire, du design. C'est bien de faire rêver. C'est vrai que c'est de l'art, c'est la création. Mais en même temps, il faut quand même répondre à un besoin. Bêtement, une chaise, il faut qu'elle soit à la bonne hauteur, pour qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on puisse... Après, il y a des contraintes comme ça, mais l'idée, c'est quand même d'améliorer un certain aspect de la vie. Comment tu as vécu le confinement et cette période de pandémie ? Est-ce que ça a été plutôt une période créative ou l'inverse ? Un peu des deux. Beaucoup d'introspection personnelle, beaucoup de remise en question aussi, parce qu'on réalise qu'on est peu de choses, on réalise que, finalement, il faut aller à l'essentiel. C'est pour ça que ça m'a confortée, en fait, dans mon projet écologique, déjà. Et ça m'a confortée aussi dans l'idée de maîtriser son process de production, de ne pas dépendre de production extérieure dans d'autres pays. Je pense, je ne sais pas, ça ne me concerne pas forcément, mais je pense à des gens qui importent de Chine ou quoi. Il y a beaucoup de choses qui se remettaient en question, du coup. Mais sinon, oui, c'est une période créative, pas de production, mais de création, oui, toujours. Et comment tu réagis, justement, face à la page blanche ? Donc, tu profites de ces moments pour de l'introspection ? Ou c'est une période qui te gêne ? Ou avec laquelle tu vis sereinement ? Non, je prends ça sereinement parce que ce n'est pas de mon ressort. Je ne sais pas. Ça n'a rien de mon ressort. Moi, c'est la vie. Je pense que j'ai été comme ça avant où je mettais beaucoup la pression et que je voulais absolument tout faire vite. C'est vrai que c'est bien, c'est des périodes, mais ça m'est passé. Et là, disons que je relâche un petit peu la pression et j'en profite justement pour relâcher la pression pour mieux réfléchir à certaines choses. Et c'est pour ça que je parlais d'introspection tout à l'heure, parce que du coup, c'est une façon de réfléchir à l'essentiel. Et quelles sont tes références d'inspiration ? Tu sais que tu as des influences françaises, marocaines, voire même italiennes. Est-ce que tu as des personnalités comme ça qui t'inspirent ? Des styles, des mouvements qui t'inspirent ? Alors, étant passionnée de l'histoire de l'art, c'est sûr qu'il y a énormément de choses qui m'inspirent. Moi, après, peut-être même des fois, c'est inconscient. Après, c'est pour ça que c'est important de se cultiver, d'être curieux et de rester quand même... Après, ce n'est pas tant des styles, mais c'est aussi des modes de pensée ou des réflexions. Des philosophies de vie. Voilà, c'est ça. Après, concrètement, c'est une designer qui m'inspire beaucoup et qui m'a influencée. C'est Charlotte Perriand. Déjà parce que c'est une femme. Elle a vécu un petit peu dans l'ombre du Corbusier, mais finalement, la dernière fois, ils ont fait une grande expo sur son travail. Donc, on lui a quand même rendu hommage au final. Et aussi parce qu'elle a beaucoup travaillé avec le Japon. Elle a beaucoup travaillé au Japon. Et donc, elle a créé un pont comme ça entre l'artisanat et le design. Et c'est en ça aussi où ça m'intéresse et où sa démarche est intéressante parce qu'elle a identifié des modes de fabrication traditionnels au Japon et où elle s'est inspirée pour de nouvelles créations. Parce que de toute façon, en design, c'est bien de dessiner et de faire des 3D. Mais si on ne sait pas en quel matériau, ni quel process de fabrication, ni quoi que ce soit, ce n'est pas possible. Il y a un pont qui est important de relier entre la création et la réalisation. Et donc, en ça, Charlotte Perriand m'a influencée à ce niveau-là. Et sinon, bien sûr, le Bauhaus parce que le Bauhaus, c'est le départ historique du design. Donc, la création en série, etc. Le côté pragmatique est quand même une part importante de mes créations. Du coup, un peu comme Charlotte, est-ce que tu collabores avec d'autres corps de métier d'art ? Et quel est ton rapport avec l'artisanat ? Alors, comme j'ai mes structures qui sont réalisées selon le procédé numérique, il est vrai que là, on n'est plus sur un côté informatique où il n'y a pas forcément de partisanat, même si les finitions sont faites à la main et avec un mode traditionnel. Donc là, c'est du ponçage, c'est un peu rébarbatique, un peu long à faire, mais c'est pour avoir quelque chose de nickel et écolo. Donc, les structures sont réalisées de manière numérique. Et concernant l'artisanat, c'est plutôt ce qui a un rapport avec les habillages textiles. Donc là, soit j'emprunte des petits accessoires qu'on utilise généralement dans le stylisme des cafés, etc. Soit je travaille avec un tisserand pour la réalisation de tissage sur mesure. On travaille sur les couleurs. Voilà, donc ça, c'est les métiers à tisser de ça. Donc là, j'ai déjà fait des collaborations avec un tisserand pour ça. Après, les tapis berbères. J'avais réalisé une pièce pour la Casablanca d'Isani, l'avant-dernière Casablanca d'Isani. J'ai travaillé avec une artisane qui fait des tapis berbères et qui m'a fait un tapis berbère avec les personnages de Space Invaders, qui est un jeu ancien des années 80. Et donc, comme c'était ultra pixelisé et que ça m'a du coup rappelé les tapis berbères avec tous ces nœuds qui ressemblent à un pixel. Et donc, c'était comme ça un pont entre l'artisanat ancien traditionnel et le pixel et les jeux vidéo. Donc, c'était une collaboration. Donc, il y avait le tapis berbère réalisé par cette femme, le tisserand qui m'a réalisé du coup dans la même gamme de couleurs les rideaux. Et donc, il y avait comme ça une pièce qui s'est créée. C'était pour un fauteuil boulevé. C'était une très belle pièce. Sinon, pour la méridienne que j'ai exposée à Venise, là, j'avais travaillé avec l'Hippet Ouedem. C'est un tissage traditionnel habituellement utilisé pour faire des djelabas à Dom. Et donc, tout ça avec de la sfifa aussi empruntée au stylisme. D'accord. Donc, finalement, un rapport avec l'artisanat plus sur les tissus finalement que tu mets sur tes objets. Et pas du côté menuiserie, tout ça, parce que tu utilises des matériaux notamment, comme tu disais, issus du recyclage et des techniques que les artisans ne connaissent pas aujourd'hui. En fait, je ne travaille pas avec d'artisans puisque c'est de la découpe numérique. Donc, à partir de ce moment, ils ne peuvent pas être intégrés à ce processus-là. Après, j'ai déjà réalisé des pièces, par exemple, lorsque j'étais à Gadir. J'ai dessiné toute une série de meubles que j'ai fait avec un artisan local. Et eux, ils ont une technique de motif très géométrique, berbère d'ailleurs, pour le bois. On travaille avec un bois sapin qui n'est pas très cher et qui est très tendre, donc qui est facile à travailler pour des motifs, etc. Donc là, effectivement, on a fait une collaboration, mais ça reste très ponctuel, parce que dans le cadre d'un projet design proprement dit, il faut pouvoir assurer une certaine qualité et des délais. Et donc, c'est tout un ensemble de paramètres qui sont en fait des freins à la collaboration avec un artisan lambda. D'accord. Après, sinon, dans la philosophie de notre projet, à savoir la modularité et le montage, etc., c'est inspiré quand même de l'univers artisanal marocain. Je pense notamment aux mouches arabées, qui sont, eux, réalisées à partir de petits modules qui s'emboîtent, sans clous ou vis. C'est exactement le même principe. Donc, en fait, c'est plutôt dans la réflexion, dans le mode de réalisation. C'est des techniques qui sont inspirées, mais que j'ai réadaptées, si vous voulez, au monde moderne. D'accord. Tu fais partie des designers marocains les plus renommés du Royaume. Comment tu as percé dans le milieu du design ? Est-ce que c'est justement à travers les réseaux, à travers les réseaux sociaux, à travers des expositions ? Comment on se fait un nom en tant que designer marocain aujourd'hui ? Alors, en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que la première fois que les prototypes sont sortis de chez moi, ça a été pour participer à une exposition collective d'art contemporain, qui s'appelait Between Walls, qui a rassemblé pas mal d'artistes contemporains marocains et étrangers. D'accord. Et donc, ça, je pense que ça a été un point de départ qui m'a ouvert quelque part. Ok. Après, les réseaux sociaux, comme tout le monde, j'ai une page, etc., mais je ne suis pas hyper… Oui, donc ce n'est pas par ce biais-là, mais plus par des expositions, en fait, que tu as créé une renommée. Donc, un réseau qui t'a permis d'exposer un petit peu plus à l'international et de te créer un nom. C'est ça. C'est ça. Après, et aussi pour le premier article de presse que j'ai eue, pour la petite anecdote, c'est que je venais de réaliser mon prototype de Salon marocain en suite. Et le magazine Idées Prestige avait lancé une espèce de concours du Salon marocain du futur et proposait aux designers de créer, d'envoyer des projets de Salon marocain. D'accord. Alors, l'un dans l'autre, et puis au fur et à mesure, j'ai eu aussi la chance de pouvoir vendre à des collectionneurs d'art contemporain ou à des artistes connus. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai pu participer à d'autres expositions. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai pu exposer en Belgique, j'ai pu exposer à Dubaï et la dernière, donc, à Venise. D'accord. Comment se porte pour toi le secteur du design au Maroc ? Alors, le secteur du design, il existe parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui investissent de l'argent. Souvent, c'est des designers qui fabriquent avec leurs propres fonds. Et il y a quand même un petit peu de mécénat. Et là, je souligne, Olmarcom est un groupe qui régulièrement organise des expositions et a financé des expositions des designers, ce qui est exceptionnel au Maroc. C'est vrai, c'est un nom qui revient souvent, d'ailleurs. Le mécénat dans le Maroc, parce que c'est vraiment une démarche, c'est vraiment, c'est du vrai mécénat, dans le sens où la seule condition, c'est de s'éclater et de réaliser, voilà. Donc, c'est vraiment le rêve, quoi. Donc, en ça, ce groupe est vraiment un moteur dans le secteur. Après, bon, après, je suppose que tout ça est en stand-by, maintenant, avec l'époque où nous vivons. Et je tiens à préciser aussi que ça a été eux qui m'ont aussi financé l'exposition à Venise. Parce que ça a été quand même aussi pas mal de frais, ne serait-ce que de déplacer les pièces d'un point A à un point B, etc. Donc, là-dessus, on salue l'unique mécène du Maroc sur le site. Je tenais absolument à en parler. Après, sinon, je dirais que c'est un marché qui est sous perfusion, parce que c'est des fonds privés, parce que les industriels ne font pas confiance aux designers. Donc, on ne peut pas avoir de production de masse, puisqu'on a rarement des partenariats avec des vrais industriels, qui, eux, souvent, sont sur de la sous-traitance ou des choses comme ça. En tout cas, à ma connaissance, à part Artco, qui fait régulièrement appel à des designers pour les créations de tapis, dans le secteur du mobilier proprement dit, il n'y a pas forcément de collaboration avec des designers. Donc, c'est pour ça que c'est un secteur qui, j'ai envie de dire, peut-être embryonnaire, s'il grandit un jour. Mais pour le moment, c'est un secteur qui est réservé à une élite intellectuelle et culturelle. C'est triste, mais... Oui, c'est la vérité. Voilà, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que... Alors, le design a du mal à percer au Maroc, mais l'artisanat s'exporte très bien et que l'artisanat traditionnel marocain est reconnu dans le monde entier. Et en même temps, bon, il faut... En même temps, le design qui est aussi très lié à l'artisanat, mais voilà, il y a cette espèce d'ambivalence aussi où les designers ne sont pas des artisans et les artisans ne sont pas des designers. Donc, il y a tout un cheminement encore à faire, un cheminement pédagogique, je pense, parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi au sujet de ce terme qui est le design. Exactement. Et d'ailleurs, quelles sont les principales problématiques du métier du designer que n'a pas un artisan, par exemple ? J'imagine déjà, il y a la production, parce qu'il faut faire appel à des industriels et les industriels ne sont pas là. C'est ça. Alors, après, l'artisan n'a pas la même réflexion qu'un designer. Donc, un artisan, il maîtrise son métier, il a déjà son... Ses matériaux sont déjà identifiés, son marché. Et là, le designer prend plus de risques parce qu'il y a une part de... L'idée, c'est quand même de créer. Alors que l'artisan, il n'est pas forcément sur une démarche créative et on n'est plus sur la répétition. On est sur la répétition d'une gestuelle ancestrale. Après, c'est la collaboration qui serait intéressante. On voit quand même, par exemple, à Esfi, la céramique, c'est la capitale de la céramique au Maroc. Il y a quand même certaines personnes qui viennent commander des pièces un peu plus temporaines, un peu plus... Donc, c'est la collaboration qui est intéressante. Il y a une forme de collaboration à trouver entre les designers et les artisans. Il y a aussi une sorte de formation, finalement, des artisans. On parle beaucoup de former les artisans à de nouvelles méthodes. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de réticence de la part des artisans de travailler avec des designers parce que, justement, ça les sort de leurs techniques habituelles, en fait. Absolument. Donc, ce n'est pas facile de créer un climat de confiance parce que l'artisan, comme je disais, il a appris une façon de faire. Et ça marche comme ça depuis des générations. Et ce n'est pas forcément évident d'innover, de rentrer, parce que, finalement, l'innovation, elle se fait aussi par le savoir-faire, par peut-être faire évoluer les savoir-faire et les changer. Et parfois, en tout cas, c'est le cas. Et certains sont un peu réticents par rapport à cela. Et d'autre part, aussi, un climat de confiance dans l'autre sens aussi, c'est que, moi, ça m'est déjà arrivé personnellement de commander, je ne sais pas moi, une dizaine de chaises à un artisans et un mois après, d'en trouver 50 sur l'autre part. Donc, c'est aussi ça. Parce que nous, après, on dévoile un modèle, on dévoile une création et après, l'artisan se l'approprie. Évidemment, ça ne sert à rien d'expliquer à l'artisan au fin fond de la médecinale, de lui dire, oui, tu comprends la propriété intellectuelle. C'est un langage de cours. Oui, parce que déjà, la propriété intellectuelle, est-ce que tout l'écosystème marocain la comprend ? C'est vraiment. C'est aussi ça. Donc, à un moment, il faut peut-être aussi... Je pense que le designer, il doit aussi se détacher de ce principe, surtout au Maroc. Et que, de toute façon, maintenant, je veux dire que tout le monde appartient à tout le monde, mais toutes les idées sont là. Donc, bon. Mais en même temps, il n'y a pas justement... Le fait qu'il n'y ait pas ce respect, c'est aussi un frein au développement du design en général. Et on va dire sur une note un petit peu plus positive, dans le sens, pour toi, comment le design peut devenir un secteur stratégique ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Alors, en tout cas, pour se faire confiance, il faudrait déjà, je pense à la base, créer un cadre juridique. Ce qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Peut-être que la base de tout, la jeunesse de tout, je pense que ce serait déjà de s'organiser en tant que designer, en tant que fédération, en tant que métier. Oui. Qu'on puisse avoir, du coup, un discours commun auprès des administrations, des autorités, etc. Qu'on puisse aussi avoir, du coup, à partir de là, des cadres juridiques sur lesquels on peut se baser pour collaborer, par exemple, avec un artisan. Qu'on puisse, si un jour il y a un cadre qui nous rassemble tous, qu'on puisse avoir des contrats types. Je ne sais pas, je donne un exemple à Lacan. Avoir des contrats types disponibles. Oui. Qu'on puisse, comme ça, travailler. Et si jamais il y a un souci, on sait qu'on peut s'adresser à tel ou tel. Ne serait-ce que pour avoir un cadre, comme ça, rassurant et de savoir qu'on puisse nous s'organiser, déjà en trouvant entre designers. Je pense que ce serait la base. Et aussi, par la suite, du coup, collaborer avec des industriels. Parce que l'idée, c'est de... En fait, on parle de design, on emploie le terme design, mais ce n'est pas du design qu'on fait au Maroc. Parce que le design, c'est la production de masse, c'est la production industrielle. Or, aujourd'hui, au Maroc, il n'y a pas... C'est pour ça que c'est un terme qui est un peu galvaudé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, il y a la définition, j'ai envie de dire... Oui, que tout le monde dit. Et il y a la définition propre à chacun, effectivement, de ce qu'est le design. L'objet de design, c'est d'abord qu'il est produit en série pour pouvoir descendre les prix de revient au maximum et du coup, vendre plus. Or, là, maintenant, les designers, la plupart d'entre eux, et moi aussi, on travaille en édition ultra limitée. On fait des pièces quasiment sur mesure, à flux tendu. Et ça, c'est d'un point de vue commercial, ce n'est pas du design. Ça reste de l'édition limitée, ce n'est pas du design. Et pour basculer dans la vraie définition du design, il faudrait des partenariats avec les industriels. Donc, il faudrait que les industriels collaborent plus souvent avec des designers, avoir des... En tout cas, qu'il y ait un peu de prise de risque de la part des producteurs et des industriels. Une prise de risque dans le sens où ils vont collaborer avec un designer et produire et commencer à éduquer, entre guillemets, le consommateur marocain. Vers l'achat de produits, oui. Parce qu'effectivement, le design aujourd'hui est souvent perçu comme élitiste. Parce que le fait, du fait que ce soit fabriqué de façon vraiment sur mesure, on n'est pas du tout dans la démocratisation du design, comme on pourrait l'entendre, grâce à l'industrialisation. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, même là, dans ton concept et la façon dont tu travailles, tu travailles aussi dans une optique très écologique et on va dire dans toutes les thématiques actuelles, mais le Maroc est-il prêt pour des objets design écologiques ? Je ne pense pas. Mais bon, après, le propre, j'ai envie de dire, de l'artiste ou du designer, c'est d'être un peu en avance sur son temps. Donc, j'espère peut-être qu'un jour, il y aura une sensibilité. Mais bon, on a banné les sacs plastiques. C'est un début. Donc, bon, après, il y a quand même des choses qui sont ancrées dans la culture et c'est normal que ça mette du temps à évoluer. Mais en tout cas, voilà l'idée. Là, moi, c'est ma contribution, on va dire, au design en général. C'était ça. Je me disais, si on alourdit la planète encore de nouveaux objets, si on utilise encore des matériaux, de l'énergie fossile, de l'énergie en général pour réaliser quelque chose, il faudrait que ce soit vraiment pour faire évoluer. Si c'est pour créer ou reproduire quelque chose déjà existant, ça n'a pas de sens. Donc, moi, c'était un peu ma philosophie, c'était mon idée. Et après, bon, ben, ça évoluera comme ça évoluera. Mais je suis très fière de ce que j'ai fait. Et puis, après, c'est sûr que d'un point de vue commercial, au Maroc, ce n'est pas encore au point. Mais voilà, on y croit. Ah oui, il faut. Du coup, il y a une question. J'aimerais bien que tu répondes là-dessus, parce que c'est une question que je pose à tout le monde. Donc, c'est vraiment le message un peu que chacun contribue à sa manière à donner un message à cette nouvelle génération qui essaye, qui se lance quand même, qui ose un certain optimisme parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'art, dans le design. Et du coup, la question, c'est quel serait ton message, le message que tu aimerais adresser aux jeunes Marocains qui souhaitent emprunter la voie du design ? Il faut, franchement, il faut avoir du cul. Il ne faut pas hésiter à taper aux portes. Il ne faut pas hésiter à oser, demander, insister. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour créer. Et puis aussi, il ne faut pas faire ça pour l'argent. Parce que beaucoup, c'est triste, mais c'est très difficile du coup d'en vivre vraiment. Donc, il faut avoir plusieurs cordes à soudre. D'ailleurs, pour le rappeler, tu vivais plus de ton activité d'architecte que de ton activité de designer. Absolument. C'était les chantiers, c'était un peu les cours, parce que bon, les cours, c'est quand même pas négligeable. Et voilà. Après, évidemment, quand on vend une pièce, on est content, mais ce n'est tellement pas régulier qu'on ne peut pas forcément compter deux. Oui, exactement. Il faut être créatif, il faut être aussi imaginatif sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Il faut aussi faire preuve d'originalité sur le fonctionnement de l'entreprise. Et il faut avoir plusieurs cordes à soudre pour pouvoir s'en sortir. Où peut-on te suivre ? Rappelle-nous tes réseaux sociaux, ton site internet, où est-ce qu'on peut trouver tes objets ? Alors, mon site internet, c'est un site vitrine pour l'instant. Ça s'appelle scgdesigner.com. Donc là, il y a la plupart des pièces que j'ai réalisées, ainsi qu'une rubrique blog avec tous les détails sur mes réflexions, sur l'origine du salon marocain, par exemple, sur l'histoire de la meridienne, etc. Instagram, c'est mon nom, Sothia Shraibu Géorgi. Et il y a une page Facebook qui est scgdesigner. D'accord. Je vais les mettre dans les notes de l'épisode. Et à qui tu aimerais passer le relais sur ce podcast ? Qui tu aimerais écouter ? Est-ce que... Je ne sais pas si vous l'avez interviewé, Jamil Benveni ? Non. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, parce que lui, il est designer et bénisse. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Donc, il a une approche différente des autres designers. Et ça m'a beaucoup inspirée aussi dans mon parcours. Parce que lui aussi, il réalise ses propres pièces. Il met la main à la pâte. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quand même une autre approche, en fait, du design. Parce que tu as le designer qui fait trois croquis, qui donne à un artisan. Et il y a aussi cette approche du design où on travaille la matière, on vit avec la matière. Et là, c'est une approche différente. En tout cas, merci beaucoup, Sophia. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant. Merci à toi. De m'avoir invité à ce podcast. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram arrobas designer marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.